Bonjour et bienvenue pour le retour de la survie du week-end. Donc pour résumer ce qui s'est passé, nous nous sommes arrêtés à la saison 3 avec The Long Dark, puis nous avons enchaîné sur la saison 4 avec Oxygen, note include. Le problème c'est que c'est encore un jeu en développement et puis plus les jours avancent et plus ça devient long. Bref, dans tous les cas, je ne pensais jamais repasser sur The Long Dark, mais nous avons eu une grosse surprise qui est une nouvelle mise à jour, qui rajoute beaucoup de choses et surtout en survie, dont un revolver. Par contre, ce rajout, donc le revolver, n'est pas disponible en mode intrus, le mode intrus étant le mode le plus difficile disponible dans le jeu, et il enlève toutes les armes à feu, donc le fusil et le revolver. Mais depuis pas mal de mise à jour, il y a la possibilité de faire des parties personnalisées. Donc pour cette fois, je propose de faire une nouvelle survie en intrus personnalisé avec des armes à feu. Alors ce n'est pas pour rendre le jeu plus facile, car j'ai prouvé plusieurs fois qu'on pouvait survivre assez simplement avec un arc et un couteau, mais c'est pour surtout rajouter du gameplay en plus, et éviter d'avoir encore le même déroulement que les saisons précédentes. C'est-à-dire trouver un endroit où camper, puis probablement pêcher, récupérer du métal, puis partir à la forge pour commencer à créer des têtes de flèches, etc. En gros, le mode intrus commence toujours de la même façon, et au final devient un peu redondant et pas extrêmement mouvementé, en tout cas au début. Là j'espère que le rajout des armes à feu va nous permettre de partir chasser assez vite, ou alors rendre la chose beaucoup plus fun, à pouvoir se balader beaucoup plus loin et beaucoup plus rapidement. Nous allons donc créer une partie personnalisée avec les mêmes options que le mode intrus, puis nous allons dire oui aux armes à feu. Vive le Texas ! A noter qu'il est possible d'avoir 5 exploits actifs en partie personnalisée, mais nous allons nous calquer sur le mode intrus qui est au max de 2, et bien sûr nous choisirons aléatoire pour notre région du début. J'espère que notre petite Ellie, qui est ma mascotte sur Twitch et Discord, va survivre au froid intense de The Long Dark, et j'espère que vous aimerez cette nouvelle survie. Dans tous les cas, merci beaucoup de regarder, et bon visionnage à vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oh mon dieu ! Ça ne m'avait pas manqué ça ! Ah donc, les premiers épisodes, je vais sûrement parler des rajouts et des modifications par rapport à quand moi je jouais. Ça va être assez intéressant. On voit quasiment rien. Bienvenue dans Silent Hill, c'est un nouveau jeu qui vient de sortir. Je vais sûrement comparer les versions auxquelles j'ai joué précédemment, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé, vous voyez que le HUD n'est pas du tout le même, en tout cas pour moi. Et les petits rajouts qui ont été faits au fil des mises à jour. Le jeu continue vraiment à être mis à jour, c'est vraiment bien. En tout cas, on est à moins 26, on n'a vraiment pas grand chose. On verra ça plus tard. On va commencer un peu à sprinter. On va récupérer quelques trucs vite fait, j'en parlerai après. Pour le moment, le but principal, c'est de savoir où on est. Alors déjà, bonne chance pour savoir où on est, parce qu'avec ce temps-là, ça ne va pas être facile. Apparemment, on est au sommet d'une montée, je ne vois quasiment rien. Je vois un lac. J'ai cru voir un lac gelé, je pense qu'il y a des herbes, il y a peut-être des massettes ou des trucs comme ça. S'il y a un lac, ça pourrait donner une indication d'où on est, sur quelle map on est déjà. Donc on va voir si on ne peut pas descendre directement. Ça a l'air de descendre ici, on va voir. Ouais, donc le but là, ça va être de récupérer... Ouais, c'est bon, on est sur un lac. Un lac ou alors une rivière, je ne sais pas encore. Le but, ça va être de récupérer déjà un peu de nourriture, par exemple, les massettes. Et... Ah tiens, ils disparaissent maintenant. C'est nouveau ça. Parce qu'avant, on l'est resté, mais... Ouais, enfin, ils disparaissent. Et trouver un abri pour dormir. Où est-ce qu'on est ? Oh, c'est le train ! Je sais où on est... Oh là là, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas joué. Je ne vais pas me rappeler de la map. Ah putain, je ne vais pas me rappeler de la map. Mais je... Ok, je vois où on est. Alors, c'est... Maintenant, la question, c'est quel côté ? C'est ce côté ou derrière qu'il faut aller ? Parce que là, on va tomber sur... Je ne sais plus le nom. Bon. Ça ne va pas être aussi facile que ça. Même si j'ai beaucoup joué au jeu. Vu que j'ai une mémoire de poisson rouge, bah du coup, on va devoir découvrir par nous-mêmes. Voilà. Mais on est dans des bonnes zones, on va dire. On est dans des bonnes zones. Normalement, on devrait arriver le... Qu'est-ce que c'est ? C'est les lumières blanches ? Je peux voir des lumières blanches au fond. Un lac. Le lac gelé. Ou le lac je ne sais pas quoi. Si on arrive là, ça serait vraiment cool. Parce que c'est une zone extrêmement bonne pour survivre. Honnêtement, c'est une des plus simples. On va pouvoir pêcher, en théorie aussi. Donc, ça serait plutôt cool. On va voir. De toute façon, si on est du mauvais côté, si on est en train de partir du mauvais côté, et honnêtement, j'ai l'impression, il suffit de faire demi-tour. Mais on aura perdu du temps. Et on a un risque de gelure qui commence à augmenter. Donc ça, c'est un peu emmerdant. Faire attention à ça. Alors, en tout cas, graphiquement, le jeu a été aussi amélioré. Donc, je ne sais pas si c'est flagrant ou pas, en fait, sur la vidéo. Mais, c'est beaucoup plus joli. Même l'effet de brouillard et tout est beaucoup mieux. Parce qu'on n'arrive pas à distinguer, en fait, ce qui est devant nous. Mais après, un peu plus en hauteur, on voit les montagnes et les arbres. Donc ça, c'est vraiment plus joli. Il y a ça. Il y a pas mal d'effets aussi qui ont été rajoutés, de ce qu'on m'a dit. Genre les effets de torches et tout ça, ça, on verra plus tard quand je ferai des torches. Il y a des effets de particules qui ont été améliorés. Beaucoup plus jolis aussi. On va essayer d'aller le plus rapidement possible. Il y a des petites nouvelles mécaniques de jeu que je vais montrer au fur et à mesure qu'on les voit. Enfin, je vais en parler, si jamais on les voit. Qu'est-ce qu'on a ? On a pas mal de choses. On a honnêtement pas mal de choses. Donc ça, c'est bien. Bien sûr, maintenant, on commence... Merde, on est où ? On serait au milieu de la carte, là, du coup ? Je crois. Je ne suis pas sûr. On va voir ça. On va voir ça. Il y a pas mal de rajouts. Et comme je le disais, oui, voilà. Du coup, on va commencer avec... Ok, bien. Oh, une torche. C'est cool. On a ça aussi. Aperméable. Très bien. Prendre le charbon. Ça aussi, l'interface, c'est pas le même. Moi, je ne le connais pas, l'interface. Enfin, j'y ai un peu joué pour m'habituer. Mais ça aussi, quand j'y jouais avant, ça n'existait pas, cette interface. Donc maintenant, on va avoir la... Attendez, je regarde s'il n'y a pas quelque chose à récupérer. Non, je n'ai pas l'impression. La cuisson manuelle, aussi. Avant, on n'avait pas ça. Enfin, moi, quand j'avais commencé ma dernière survie, je ne l'avais pas. Elle a été rajoutée, en fait, en cours de jeu, pour moi. Donc là, du coup, on va commencer directement avec ça. Ce qui va vraiment nous aider. Honnêtement. Qui va nous rendre la vie beaucoup plus facile. Alors, si je fais des blancs, quand je parle de temps en temps, c'est parce que le problème avec cette zone-là a un ours et il y a des loups. Donc, il faut quand même que je me... je me concentre et que je fasse gaffe. Je pense qu'on est dans la bonne direction et que là, on revient sur la bonne zone avec la cabane du trappeur ou un truc comme ça. On va voir ça. Mais je suis assez confiant. Par contre, il va falloir se... Il va falloir se bouger, mais vraiment bien, bien. On n'a pas d'allumettes. On n'en a pas trouvé. Donc, on ne va pas pouvoir faire de feu. Je n'ai pas envie d'avoir une gelure, en fait. Parce que si vous n'êtes pas au courant... Alors, je vais sûrement, de temps en temps, donner des conseils, même si les gens connaissent déjà les conseils. Enfin, la plupart des gens. Mais de temps en temps, je vais donner des conseils. Par exemple, la gelure. Si vous avez vraiment une gelure, vous ne pouvez pas l'enlever. Elle est à vie. À moins qu'ils aient changé, mais ça m'étonnerait. C'est à vie. Donc, vous allez perdre genre 10% de votre vie ou voire 20%. Et... Maximum, en fait, de votre vie. Et vous ne pourrez plus jamais les récupérer. Vous serez condamné à avoir, par exemple, 80 points de... 80 points sur 100, par exemple. Lac mystère ! C'est bon, on est bien. C'est bien la zone à laquelle je pensais. Ok, cool. Oh ! On est dans une super zone, mec ! Ça tue ! On est dans une très très bonne zone. Par contre, je voudrais bien explorer, mais on ne va pas le faire. On ne va pas explorer maintenant. On va tout simplement rentrer. Il est quelle heure ? Ah, ça va, il est à peine début de la journée, donc c'est bien, il va pouvoir faire jour. On va tout simplement... Merde ! Ok, ok, cool. On va mettre un peu de distance. On va mettre un peu de distance. Il faut que je récupère un peu de l'endurance. Merde ! Je disais quoi ? On va tout simplement rentrer. Parce que je sais où on va maintenant, donc c'est bien. Honnêtement, on a eu un bon spot. Un bon spawn. Ok, ça commence bien. On se fait course par un chien. Aussi, pour les détails, si c'est la première fois que vous voyez, bon, ça fait plusieurs fois que je fais la survie du week-end, tout ça, c'est un peu récurrent sur la chaîne. Je l'avais laissé tomber pendant un petit moment. Mais là, on revient sur The Long Dark. Donc, par exemple, si on a des endroits sombres, évidemment, je vais prendre une lampe si j'ai, si je peux utiliser une lampe pour vous montrer. Je ne vais pas faire les... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, dans ce jeu, vu que les ressources sont limitées, beaucoup de gens... Bon, ça va, il n'est pas trop près. Font souvent les choses dans le noir quand elles connaissent le jeu. C'est ça que je voulais dire. Moi, je ne vais pas le faire parce que je pense que c'est un peu chiant de regarder un écran noir. Mais voilà. Je pense que j'ai donné à peu près tous les détails de ma façon de jouer. On va faire un peu... Roleplay. On va être dans le jeu, vous voyez. Mais de temps en temps, quand il n'y a rien à faire... Attends. Ah, attendez. Il n'y en a pas un là qui m'attende. Ok, là, on peut sprinter jusqu'au truc. Ok, on est bon. Fouh ! Bien joué. Bien, bien, bien. Mais si jamais... Oh, putain, c'est parfait. Oh, le risque de gelure était vraiment 83%. Votre peau est directement exposée au froid. Si elle reste trop longtemps, vous aurez des gelures. Alors ça aussi, c'est... Alors, je vais faire une petite coupure. Voilà. Je vais finir d'abord ma pensée par rapport au roleplay. On va être dans le jeu, bien sûr. Sur vie, tout ça. Je vais jouer un peu le roleplay. Mais de temps en temps, si on va crafter pendant longtemps ou marcher pendant longtemps, je vais parler un peu de tout et de rien. Un peu ce qui se passe sur la chaîne, sur Twitch, sur YouTube. Des trucs qui me passent par la tête pour un peu avoir une conversation avec des gens qui n'existent pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais... Mais c'est comme ça que ça va se passer. Donc voilà, j'espère que vous aimerez. Je pense pas que c'est une série à regarder attentivement. C'est peut-être quelque chose que vous mettez en fond, en fait. Beaucoup de gens me disaient j'aime bien écouter ce que tu dis et mettre le jeu en fond pendant que je joue à autre chose ou alors pendant que je fais ma propre survie. Des trucs comme ça. Donc voilà, prenez-le comme ça. Dans tous les cas. Donc, vous avez des risques de gelure. Alors ça, c'est nouveau aussi. La technique dont ils emploient, en fait, pour les risques de gelure, c'est par rapport aux zones qui sont exposées. Donc par exemple, là, on n'a pas de gants et on n'a pas de bonnet ou quoi que ce soit. Donc on a deux risques de gelure. On en a un à la tête et on a un deuxième aux mains. Donc ce qui coïncide avec le manque de vêtements. Ça, c'est nouveau. Ça, ça n'existait pas avant. Après, risque d'hypothermie, évidemment, parce que notre corps était froid parce qu'il faisait très froid d'oie. Donc voilà, on a notre calories. Température ambiante, elle est de moins 1. Et ressenti 1% parce qu'on a quand même assez de vêtements. Donc franchement, là, on est à un endroit qui va vraiment nous aider. C'est un des endroits les plus... Le lac mystère, c'est un des endroits les plus faciles à... C'est quoi ça ? Non, c'est juste une photo qui est renversée. C'est un des endroits les plus faciles pour commencer votre survie. Donc si vous arrivez à cet endroit, vous êtes vraiment bénis. On va prendre ça. Merci à rien d'autre. Donc on a de la nourriture. On a pas mal de nourriture. Alors, l'inventaire. Alors, tout ce qu'on a, c'est ça. On a un peu de bois. On a du beef jerky, 350. On a récupéré des massettes aussi. C'est 150 lunes. Et ça, ça se... Ça pourrit jamais. Donc je conseille toujours d'en garder au moins une dizaine sur vous. Et ça coûte... C'est pas lourd, vraiment. Ça, ça va être pour faire du feu. Ça sert de petit bois. Donc on n'a pas besoin d'en faire parce que vous pouvez faire du petit bois avec ça. Recycler, ça fait des fagotas. On a trouvé une fusée de la... du combustible pour lampe et une lampe qui est à 0,82 litres. C'est bien parce que le maximum, je crois que c'est 1 litre ou 2 litres. 1 litre, je dirais. Le maximum. Donc elle est quasiment pleine. Donc ça, c'est cool. Et après, on a quelques conneries. On a du charbon, par contre. Ça, c'est vachement bien. On va le poser. On va le déposer. Ça, c'est vraiment cool. Le charbon... Je ne le conseille pas de l'utiliser pour... pour faire du feu. Enfin, pour faire du feu, vous ne pouvez pas. Il faut le mettre genre après 30 minutes, je crois. Une fois que le feu est allumé, 30 minutes plus tard, vous pouvez le rajouter. Regardons sur l'établi. Ah ah ! Hameçon. Des fois, on ne les voit quasiment pas, les hameçons. J'ai l'habitude. On va prendre ça. On a du tissu là. 6 minutes. On va le récupérer. Oh, on conserve bien. Aussi, les mouvements de caméra. Je ne sais pas pour vous, mais ils sont beaucoup plus fluides parce que dans les options, en fait, ils ont rajouté un effet d'atténuement pour les mouvements rapides. Donc même à la souris, en fait, ça va être joli à regarder. J'aime beaucoup ça, ce système-là qu'ils ont rajouté. Tous les FPS à la souris devraient avoir ça, en fait. On va prendre les papiers. Après, on va les jeter. Oh, elle fait tout. Oh, énorme. Ça, ça va être très, très utile. Je vais en parler après. Donc, ouais, on est dans une très, très bonne zone pour le moment. Très, très bonne zone. On va faire le tri de ce qu'on garde et ce qu'on jette après. On a pas mal de bons objets. On a vraiment de bonnes choses. Donc, oui, si vous commencez là, vous allez pouvoir pêcher. Oh, il y a des trucs au-dessus. Vous allez pouvoir pêcher cartouche de fusil. Ça, c'est nouveau pour moi. Ok, il y a quoi d'autre ? Pêcher, c'est très simple ici. C'est pas loin du tout. On va prendre charbon. Et je pense que ça va être votre... votre, comment dire... source principale de nourriture. C'est la pêche, au début. Enfin, si vous êtes ici, en tout cas. on va mettre ça en premier portier. Ah non, c'est ça qu'elle a. D'accord, j'ai rien dit. Je pensais que ça, c'est l'extérieur et ça, c'est l'intérieur. Je voulais la voir en bleu. Voilà, tout simplement. Dépecer vos proies. Volume 1. On a des livres aussi, mais je crois qu'on va les jeter après. Les livres, c'est pas vraiment important. on va regarder ça, on fait le tour. Ah, j'ai pas mis le bonnet. Non, si, je l'ai mis. On a 3 degrés. Et elle est toujours en froid et risque de gelure. Donc, on va pas vraiment s'avancer. Ouh, une loupe. Ouh. C'est pour faire du feu quand il fait jour. Quand il y a du soleil, en fait. Mais plein soleil, genre il n'y a pas de brume, rien. Ah, vous pouvez faire du feu. On va laisser les livres et le journal. Donc, ça, c'est vraiment bien. On a des tissus ici. On a ça. On a plein de fêtous. Ça, c'est cool. Enfin, on a un fêtou et plein de conserves. Ok. On a fait le tour. On a fait le tour. Alors, on a beaucoup de ça. Alors, ce qui est bien, c'est qu'utiliser, par exemple, on va pouvoir faire cuire 2 litres d'eau. Je crois que c'est 2 litres. Ça peut qu'on... Je crois que ça prend 2 litres. Tu peux mettre 2 litres dedans. Alors, le problème, c'est qu'ici, il n'y a pas vraiment de grosse cuisinière, genre à 6 emplacements, par exemple. Par contre, en haut, donc si on fait du feu, on n'en fera pas en bas, mais en haut, parce qu'il y a 2 emplacements. Donc, on va faire hop, comme ça, ça va plus vite. J'ai l'habitude de jeter les choses et de les placer, ça va plus vite pour moi. Donc voilà, maintenant, on pourrait faire cuire de l'eau, par exemple, 2 fois plus vite. Bien sûr, on va utiliser le fêtou. Je l'ai mis juste en bas pour faire joli, juste pour montrer, quoi. Mais ouais, on peut faire ça. Le journal, on en a trop. On va tout jeter. Je n'aurais pas dû les prendre. On va les disperser un peu. Juste pour faire joli, pour éviter que ça fasse ça, parce que sinon, c'est moche. À des moments, quand on aura pas mal d'objets, je vais les ranger aussi. Je ne sais pas si vous êtes comme ça, mais dans le jeu, j'adore ranger les choses. Donc, on va passer du temps à ranger des choses. Alors, le problème, c'est qu'on n'a pas d'eau. On n'a pas du tout d'eau. Et on n'a pas d'allumettes. Bon, par contre, on peut avoir de la boisson. Ça, ça donne un peu de boisson, je crois, la soupe de tomate. Ouais, donc, il nous faut de l'eau, quand même. Elle est un peu fatiguée. Il va nous falloir de l'eau. Donc, il nous faut faire du feu. Alors, ce qu'on peut faire au pire, ça serait une torche. Enfin, on fait du feu à l'extérieur. Je pense qu'on peut faire du feu à l'extérieur. Parce qu'il fait assez soleil. On peut utiliser la loupe. J'ai envie de l'utiliser maintenant, la loupe. Parce que le beau temps, c'est extrêmement rare dans le jeu. Ouais. On va faire du feu maintenant. Euh... Oui, qu'est-ce qu'il faut... Retour. Tête de macette, petit bois, allume-feu, 40%. Oh, non ! Il n'y a pas assez de lumière, en fait. D'accord, ok. Je me disais aussi, j'avais trop de chance. Donc, non. Il n'y a pas assez de lumière. Oh, il y a un cadavre. Il nous faudrait des allumettes. Le problème, c'est qu'il fait jour... On va peut-être devoir dormir une heure, voire deux heures. Il y a des massettes, là ? Non. Voire deux heures pour aller faire les petites cabanes. Ouais, on a bien trouvé le lac mystère. Ouais, je pense qu'on va faire ça. Là, notre gros problème, c'est le feu. Notre gros problème, c'est de faire du feu. Le temps ne nous permet pas de faire du feu avec la loupe. Et on n'a pas d'allumettes. Et il nous faut de l'eau. Il nous faut de l'eau. Je suis assez étonné de ne pas avoir trouvé d'allumettes, rien du tout. Parce qu'on a trouvé pas mal de choses. Bon, après, ce n'est pas des super choses. Enfin, ouais, je pensais quand même trouver des allumettes dans le tas. Ok, on récupère un peu d'eau. C'est pas énorme. Dormir deux heures, une heure. C'est pour se réchauffer, en fait. Risque d'hypothermie. Voilà, très bien. Je ne veux pas trop dormir non plus parce que on n'a pas assez d'eau. Après, il y a des nouvelles choses qu'on peut faire, c'est ça. Des gants improvisionnés. Parce qu'il nous faut des gants. Donc, il nous faut du tissu. Très bien. nécessite kit de couture. Ah, merde. Je n'avais pas fait gaffe. Ok, ça marche. Alors, il nous faudra un kit de couture pour faire les gants. Ou alors, peut-être un kit de pêche. Ça marche aussi. Je n'ai pas regardé si ça marchait. Ouais, les mâles vont prendre cher. C'est les mains qui sont le plus gelées. J'avoue que c'est un peu la merde. Si on arrive à trouver un fil. Parce que là, après, on a des maisons là-bas. on va devoir les faire. On va devoir complètement les faire. Sauf si on trouve des allumettes maintenant. On rentre, direct. Que dalle. Ok, on va aller faire les maisons. On peut aller d'abord là. Lisser sur le chemin. 91% Je dois trouver quelque place pour éprimer ce chou. Alors, je sais... Je pense que le risque de... Le risque de gelure sur les membres est exactement pareil que le risque de gelure sur le corps. Donc là, on risque de perdre les mains, je dirais. N'est-ce pas? Je sais pas trop comment ça se passait. Je sais pas trop comment ça se passait. mais non. Eh, vite. Parfait. Donc on a un problème. On a un problème. Il va falloir se réchauffer. Écharpe en laine. Écharpe en laine. Il va falloir se réchauffer. Les mains, surtout. Il nous faudrait des gants. Honnêtement, si on a des gants, ça passe. Ou alors... Ou alors des allumettes pour faire un feu. Enfin, n'importe quoi, mais pour faire un feu. Pour qu'on y arrive. Parce que là, on n'a rien. Ou alors de l'eau. Et on n'a pas d'eau. J'avoue que c'est un peu la merde. J'avoue que c'est pas... C'est pas le top du top. Attendez, voilà. Comme ça, c'est mieux. Donc. On a un risque de gelure à 99%. Ce qui est vraiment mauvais. Alors. Maintenant, le risque, c'est que... On est déshydraté. J'aime bien aussi la barre rouge qui avance comme ça. Ça aussi, c'est nouveau. Ça n'existait pas avant. On est déshydraté. On a strictement... On va y avoir un à boire. Waouh. Bien joué. Donc si on sort, je crois que... On va voir deux heures. Je crois que... On va avoir les mains gelées. Et on va avoir une gelure. Directement. Donc, où on tente. Et on a une gelure. On est à 78%. C'est un peu mieux. Alors là, on va perdre beaucoup de vie, par contre. On va voir. On va continuer à fouiller. On a... On a... C'est un peu réchauffé, là. Il fait jour. Il fait jour. Il fait jour. On va pouvoir faire du feu. Il faut qu'on rentre. Oh là là. Il faut qu'on fouille. Il faut qu'on prenne toutes les choses. Il faut qu'on aille vite. Ok. Il faut qu'on rentre chez nous, en fait. Pour faire du feu. Ou alors, on en fait maintenant. Et on fait de l'eau directement. On peut faire ça aussi. Pour éviter de trop perdre de la vie. Alors, en parlant de perte de vie. J'ai l'impression qu'il n'y a rien ici. En parlant de perte de vie. Si vous êtes affamé, c'est pas grave. C'est pas trop grave. Vous allez perdre, je crois, un HP toutes les heures en jeu, je crois. Par contre. Putain, c'est là. Assoiffé. Ça, c'est autre chose. Assoiffé, c'est 2 PV, je crois. Un truc comme ça, par heure. Et ça, ça risque de poser un problème. Putain, il n'y a rien dans la graisseur. Donc, ça, ça risque de poser problème. Et ça va faire beaucoup d'HP qui partent extrêmement vite. Donc, dans ce jeu, la meilleure chose que vous pouvez faire, c'est ne jamais avoir soif. Mais vous pouvez rester affamé toute la journée. Et après, manger avant de vous endormir. Et du coup, vous allez récupérer les HP perdus. Pendant la journée où vous étiez affamé. Donc, là, on est à quoi ? 78%. Ok. Ok, on se casse. On va foncer... ...à la cabane. J'espère qu'on a le temps d'y arriver. On va passer par là. Je me dis pas que le soleil est déjà parti. Je me dis pas que... Je me dis pas que c'est déjà fini. Je vais péter un câble. Quelle merde. Elle met un peu plus de temps à refroidir, maintenant. Donc, on peut un peu plus explorer, on va dire. Je crois qu'on peut plus faire de feu. 0%. Réfléchissons. Où est-ce qu'on pourrait aller ? Où est-ce qu'on pourrait aller ? Il y a encore des cabanes sur la glace. Mais elles sont éparpillées. Ce serait vraiment con de mourir de... Oh, la vache. Je crois qu'on a trouvé un fusil. Oh, ça tue. Qu'est-ce qu'on a ici ? Dis-moi que t'as des allumettes, mec, s'il te plaît. Oh, putain. On a un fusil. Il fait pas froid. Il fait pas froid du tout, pour le moment. Il nous faudrait juste un brin de soleil. J'aurais dû faire du feu directement. Quel con. J'ai vraiment... En plus, il va commencer à faire nuit. Là, on a quasiment 0% de chance d'avoir du... Il va falloir trouver des allumettes. Pas autrement. Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est... Continuer le long des rails. Continuer le long des rails. Et on va pouvoir, normalement... Trouver des choses. On va pouvoir, potentiellement, trouver des choses. Vas-y, recharge-moi ça. Ok, bien. Non, on peut pas rester ici. 78%... Ouais, non, ça va. Allez, go. On est reparti. Il fait froid, je sais. Mais là, on a soif et tout. C'est honnêtement bien la merde. Alors, vous voyez, moi, je pensais monter là-haut. Mais c'est loin, quoi. C'est loin, donc je sais même pas si ça vaut le coup de le faire. De le tenter. Voilà, on va aller fouiller là-bas. Avec un peu de chance, on trouve quelque chose. On trouve des allumettes. C'est juste des allumettes qu'il me faut. Euh, où est-ce qu'on pourrait aller aussi ? C'est loin. C'est pas trop loin non plus, quoi. On pourrait peut-être le faire. Bon, ce qui est bien, c'est qu'il fait pas extrêmement froid. On a juste soif. On a de la nourriture. Elle est un peu fatiguée. Donc, je sais que j'arrête pas de sprinter. Ah oui, aussi, le fait de sprinter va la fatiguer beaucoup plus vite. Donc, si vous passez une longue zone, ne pas sprinter, évidemment. Parce que vous perdez trois fois plus d'ambiance. Mais bon, là, vu qu'on est assoiffé. Le terrain monte, je t'en supplie. Il y a un chien, pas loin. Enfin, loup. Bonjour, toi. C'est pour le fusil. On verra ça après. Oh mon dieu. Dis-moi que t'as des allumettes. Oh mon dieu. Là là là... Wow ! Ok. Je sais... Ok, bien. Il y a un cerf. Putain. Enfin, il va falloir monter. Ok, il ne fait toujours pas trop trop froid. Par contre, la nuit va tomber. Alors, pour tout ce qui est chien... Enfin, loup, pardon. Pour tout ce qui est loup, tout ça. Vous pouvez toujours utiliser le décor. Enfin, le terrain. Le terrain, plutôt. Le terrain contre eux. Donc là, on a vu que le loup, en fait, a fui. Parce qu'il a voulu essayer de venir m'attraper. Mais, j'étais en hauteur. J'étais dans un wagon, tout ça. Et, euh... Les loups ne rentrent pas dans les wagons. Enfin, les ours non plus, et tout ça. Donc, euh... Donc, du coup, ce qu'il a fait, il a fui. Voilà. Là-bas, il y a des lapins. Alors, on a deux possibilités. On a encore deux chances. Parce qu'elle est pas complètement fatiguée. Il fait pas complètement froid non plus. On monte. On trouve des allumettes. On fait un feu. On est bueno. Mais, si jamais y'a rien... Ah putain, par on passe. Si jamais y'a rien. On va à la cabane du trappeur qui est dans cette direction-là. Mais qui est loin. Mais qui est loin. J'aurais dû prendre le faitout sur moi. Ça aussi, c'est... Ah putain, commence à faire froid. Ça aussi, c'est une grosse erreur. De pas avoir pris le château sur moi. C'est là. Eh ben... Monte. Je t'en supplie. Ne t'accroche pas pour des merdes. Allez. Cool. Donc c'est un peu nouveau pour moi le fusil. Je l'ai vraiment pas vraiment beaucoup utilisé. Parce que je joue souvent... Enfin, quasiment qu'en intrus. Donc en intrus, les... Les armes à feu n'apparaissent pas. J'espère qu'on va pouvoir aussi trouver le revolver. J'espère bien. J'aurais dû vraiment prendre le faitout avec moi, quel con. J'ai l'impression qu'il fait assez soleil pour faire du feu avec la loupe. Il y a du vent, évidemment. Parce que sinon, ce serait pas drôle. Sinon, ça serait pas marrant. Que ça soit une catastrophe. Oh, c'est sûr, je suis froid. Par contre, elle a très très froid. Ah, on a un kit de couture, c'est bien. On va pouvoir faire des gants. Si on meurt pas... Si on meurt pas de... Déshydratation. Ah, fais tout, yes. Mais... Mais... Y'a... Y'a pas d'allumettes. Le marteau, c'est très bien. Y'a zéro allumettes. Mais tu te fous de moi. Sans déconner, quoi. Alors... Il nous faut les gants. Combien de temps ? Il nous faut les gants. Ah, très bien. Ah mais c'est... Niveau merde, bah je sais pas quoi dire. Niveau galère, là. Là, on se porte bien. Un risque d'entorse. Un risque d'entorse. C'est parce que... Elle est fatiguée et... Plus elle est fatiguée, moins elle porte de choses. Son poids maximum, moins elle peut porter de choses. Donc du coup... On a des risques d'entorse. Alors attendez. Il faut que je trouve la direction. Et on va aller dans la cabane du trappeur. Ça c'est... C'est les rails. Attendez. Oh merde. J'ai du mal. Ok, là-bas. C'est vrai qu'il y a... Il y a aussi... Là-bas. Et après on a le barrage. Mais le barrage est loin. Quoique... Putain, je sais pas. Le barrage. Le barrage, il y a plus de chance. Je vais manger tout de suite. Je vais manger tout de suite. Ok. Nouveau plan. On va là. Et après on va au barrage. Au barrage, il y aura... Bon. Il y a le barrage déjà, oui. Mais il y a aussi des petites cabanes tout le long. Tout autour. Putain. Elle est fatiguée. Pas d'eau. Bon, on a remédié au... Le problème de gelure. Il va falloir qu'on mange aussi. Elle va commencer à tituber. C'est... Je crois qu'on a eu un... Un shot d'adrénaline. Euh... Donc à la limite on pourra utiliser ça. Le barrage est dans cette direction. Je crois qu'il est quand même assez loin. Je sais pas si on va pouvoir y arriver. Sans... Sans mourir. Parce qu'il faut qu'on récupère de l'eau. Je sais pas si y'a de l'eau dans le barrage. Je me rappelle plus. Honnêtement, je me rappelle plus. Oh mon dieu. C'est par là. Si c'est là. Il nous faudrait une bouteille d'eau quoi. Rien que le fait... De devoir faire du feu. Bouillir l'eau. Ca va nous prendre un moment. Donc rien que ça. Vu qu'elle est complètement crevée. Alors faudrait tomber sur du café. Bon honnêtement. J'avoue que là j'ai un peu peur. Je pense que... Ca va mal finir. Y'a un corbeau. Y'a un cadavre. Ah oui aussi si vous voyez des corbeaux évidemment. Ca signifie qu'il y'a des cadavres. Donc ça peut être humain. Ou alors... Animaux. Faudrait s'arrêter pour manger. Mais vu qu'elle est fatiguée. On va pas s'arrêter. Ouais je pense que ça va mal finir. J'ose même pas m'arrêter pour garder mon état de gelure. Je sais pas si il a progressé ou pas. Pour les membres. Je dirais que non mais je suis pas sûr. Evidemment t'as rien. Je vais mourir si je n'ai pas la nourriture. Normalement on va maintenant... On va voir notre vie baisser extrêmement vite. Parce qu'on a soif et faim. Et on est crevé. Mais on va commencer à tituber. Nos barrages. Oh ! On a un livre sur le revolver je crois. Donc confirmation il y a bien le revolver. Une bouteille d'eau s'il te plait quoi. De faire de la buée comme ça j'ai du mal à voir. Que ça va mal finir cette histoire. Super. Désolé si vous voyez pas grand chose mais là... On est un peu pressé. Nourriture pour chien. Je crois que ça nous... Ça nous donne de l'eau ça. Oh mon dieu... Je crois que ça va donner un peu d'eau. Ouais. Maintenant... 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 Parage... Elle est où la porte ? Elle est là. Elle a tellement froid. Euh... Sommeil. Alors on va essayer de pas... euh... On a un cerf ici. On va essayer de pas tomber dans les pommes. Ce serait bien. Le truc là c'est qu'on peut pas dormir. Si on dort on meurt parce qu'on a pas... On a pas bu. On a pas assez de boissons. Arrête. On yurt. J'ai vu. C'est parti. Après ce qu'on peut faire, c'est se shooter à l'adrénaline. Se shooter à l'adrénaline. Pour rester éveillé en fait. On va pas mourir sur un si bon début quand même. C'est l'une des zones les plus simples du jeu. Ah ! Je sais, il y a des toilettes ici ! Yes ! Là-bas, là-bas, là-bas. J'étais en train de me dire, oui ! Prendre tout, oui ! Oh mon Dieu ! C'est pour ça que le barrage, c'était une bonne idée. Oh mon Dieu ! Ok, on se casse. Faut pas exagérer non plus. Ok. C'est pour ça, je sais plus s'il y a un matelas ici ou pas. Honnêtement, je me rappelle pas. Ok. On rentre. Oh mon Dieu ! J'avais complètement oublié qu'il y avait des toilettes. Ce que je me disais... Alors, je sais que dans les mobilhomes, il n'y a pas de toilettes. Donc, du coup, on peut pas récupérer de l'eau. Dans la cabane du trappeur aussi, il n'y a pas de toilettes. Donc, il n'y a pas d'eau. En haut, à la tour où on était, il n'y a pas d'eau non plus. Je le savais ça. Et au barrage, j'hésitais en fait. Je voulais pas le dire, mais je pensais. Mais j'étais pas sûr. Donc, j'ai préféré rien dire. Mais c'est vrai que oui, il y a des toilettes. Il y a bel et bien des toilettes. Et ouais, on a survécu grâce à l'eau des toilettes. C'est beau ça, non ? Donc là, on est bien. Là, c'est bon. On va pouvoir... On va dormir le plus possible. Ok, donc... Attendez. Restez cool, restez cool. Donc, on mange ça. On a assez de... De conneries pour bouffer, pour dormir toute une nuit en fait. On a 600. On va prendre 700, 800. On va en prendre... Non, j'ai 2 de plus. On va boire à fond. Et on va dormir 7h, 7h, 8h. On va voir. 10h, 10h. Parfait. On va ouvrir. Merci.